Salut à tous ici Wismuril. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer comment bénéficier au maximum du bonus d'expérience de 50% multiplicatif pendant l'événement éveil qui va durer deux semaines donc de aujourd'hui mardi 6 jusqu'au mardi 20 février. Pendant toute cette durée en fait les pylônes que ce soit dans le monde extérieur de sanctuaires dans les donjons du cauchemar dans les caveaux du cauchemar mais aussi dans les donjons classiques et les caveaux classiques vous allez voir certains pylônes qui ont une forme de dragon et un petit icône violet avec une étoile au dessus et bien ces pylônes sont les pylônes de l'éveil lunaire. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien ils vont améliorer le pouvoir qu'ils vous donnent comme celui-là là c'est l'explosion qu'on a autour de nous mais en plus de l'explosion il y a une petite bombe à cluster qui va être déclenchée périodiquement. Chaque bonus, chaque effet va se voir amélioré comme ça mais surtout là où j'attendais moi deux pieds fermes ces deux semaines d'événements c'est pour l'expérience que ça va donner. En fait je suis parti pour monter un deuxième sorcier ça va être mon sorcier de pvp sur lequel je vais lui donner tout le stuff de pvp puis je vais le laisser dans son coin et j'aurai un autre sorcier à côté pour le farm et le gauntlet, les classements, le leaderboard qui arrivera plus tard. Donc j'attendais de pied ferme l'éveil lunaire parce que quand on clique sur un pylône on bénéficie de 30% de vitesse de déplacement additif mais surtout d'un multiplicateur d'expérience de 50%. Ce multiplicateur d'expérience il ne dure que pendant la durée où vous êtes couvert par l'effet du pylône. Vous voyez là j'ai cliqué sur le pylône c'est un pylône maudit ça lance une petite quête avec des vagues d'ennemis donc là le bonus n'est pas actif de 50% et quand j'aurai tué tous les ennemis que je cliquerai sur le pylône et que j'aurai là je clique sur le coffre et que je clique sur le pylône là je commence à avoir les 30% additif de vitesse de déplacement et les 50% multiplicatif d'expérience. Alors pourquoi je suis hypé par ces 50% ? Eh bien pour rusher un deuxième personnage que bon je vous donne l'exemple d'un sorcier parce que moi c'est ce que je fais ça va aller vraiment beaucoup beaucoup plus vite c'est que pendant l'effet du pylône mais évidemment on va abuser de ce pouvoir vous me connaissez si vous avez déjà regardé la vidéo que j'ai publié il y a deux semaines sur comment rusher monter level 100 à sorcier très rapidement vous devez voir me voir venir là où je vais arriver c'est que dans ma méthode de leveling où on monte le plus rapidement possible au level 100 à deux moments clés de la progression on va être sujet à ces pylônes. Le premier moment je vous l'ai mis ici c'est la partie du level 16 au level 40. En fait du level 1 au level 15 faites bien ce que vous voulez vous pouvez aller dans l'open world monter votre perso en faisant des petites activités à droite à gauche le temps de débloquer l'enchantement le premier enchantement avec la quête d'enchantement et une fois que vous l'avez fait vous serez à peu près level 16 moi en général je suis level 16 et du level 16 au level 39 maintenant d'ailleurs c'est plus 40 on va s'enfermer dans les tunnels de domain et on va reset le donjon en permanence avec une petite potion un petit élixir qui tourne pour 5% d'expérience en plus et dans ce donjon c'est pas un donjon du cauchemar c'est un donjon classique mais comme vous pouvez le voir sur la vidéo il y a des pylônes alors j'ai pas compté j'ai pas fait le ratio de combien de donjons en avait pour combien n'en avait pas mais j'en ai vraiment souvent là du level 16 au level 39 je crois que j'ai eu 7 6 7 ou 8 je suis désolé j'ai pas compté j'ai assemblé la vidéo mais j'ai pas compté donc il y a eu 6 7 ou 8 pylônes comme ça de l'éveil lunaire qui était il y en avait un dans la première partie du donjon de tunnel de domain qui nous intéresse et d'ailleurs très souvent c'était comme là un pylône maudit on clique dessus il ya un petit événement de qui démarre pour tuer des ennemis ça m'est arrivé vraiment souvent donc je peux pas vous dire à la louche aux doigts mouillés pardonnez moi mais je crois qu'on est dans l'ordre de au moins 50% c'est à dire que un cas sur deux je cliquais sur le pylône c'était un événement maudit mais j'ai pas assez de données pour vous donner une stat vraiment très représentative et donc vous voyez qu'en fait mon leveling du niveau 16 au niveau 39 il est allé super rapidement normalement je mets une heure pour aller du level 16 au level 40 et là j'ai mis moins que ça alors j'ai pas calculé mais je peux vous dire que c'était beaucoup plus rapide parce que là vous voyez on est à la fin on arrive à la fin du premier élixir qui dure 30 minutes et je suis niveau 31 ça ça va vraiment vraiment plus vite alors pourquoi je suis hypé par ce bonus d'xp donc en fait là on est en difficulté world tier 2 vous voyez donc en difficulté world tier 2 à chaque fois qu'on tue un mob il ya 20% de bonus d'xp donc un multiplicateur de 1,2 sur l'expérience que donne un mob quand on le tue ça c'est multiplié par un autre 20% qui est dans le pas le pass saisonnier mais dans les les cendres ou les braises qu'on dépense qui nous sont données par la partie gratuite du pass saisonnier on peut remplir une urne qui donne 20% multiplicatif d'expérience donc 20% parce qu'on est en world tier 2 20% parce que on a cette urne déjà remplie on a déjà monté un premier perso multiplié par les 5% de l'élixir là j'ai un élixir qui tourne en permanence c'est 5% multiplicatif d'xp et ça ça nous donne quoi ça nous donne un bonus total de 51,2% de bonus d'xp pour chaque monstre qu'on tue ok et qu'est ce qui se passe quand on est sous l'effet du pylône et ben sous l'effet du pylône on a un nouveau multiplicateur de 50% qui a rajouté et on passe donc de 51% d'efficacité à 126 j'ai rendu 127% d'efficacité c'est beaucoup on passe de 51 d'un bonus multiplicatif de 51% à l'expérience à 127% c'est plus du double donc c'est pour ça que moi j'étais bien épais j'attendais ça de pied ferme ça va aller bien vite pour monter mon mon sorcier pvp donc on en abuse de deux manières là vous voyez que du 16 au 39 j'en ai bien profité avec mes bon je vais dire 7 pylônes que j'ai eu et donc qui ont bien bien accéléré le passage du 16 au 39 et la deuxième partie dans laquelle je vais bien en abuser ça va être quand je serai en difficulté world tier 4 d'ailleurs je me demande si je vais pas déjà le faire en world tier 3 quand je vais solo reset mon donjon soit la cave d'huile dure soit les terriers aveugles c'est les deux meilleurs donjons pour faire ça en fait je vais attendre d'avoir une clé de donjon sacré ou légendaire pour respectivement le world tier 3 et le world tier 4 et quand je vais avoir une clé de plus 25 niveaux mettons que je sois level 55 quand j'arrive en world tier 3 et j'ai une clé de niveau 80 où les mobs sont de niveau 80 pardonnez moi c'est pas la clé qui est de niveau 80 et ben cette clé je vais la solo reset jusqu'à ce qu'il n'y ait que 9 niveaux d'écart et si c'est évidemment je vais choisir une clé qui aura la fixe il y a des pylônes éveil lunaire dans la clé et en fait je vais faire que la première partie du niveau pour ce qui est de terrier aveugle c'est à dire je vais faire le petit tour de la map et je vais pas aller jusqu'au boss je reset à ce moment là ou dans le cas de cave d'huile dure je vais jusqu'au bout mais je tue pas tous les mobs il ya je tue pas dans la dernière vague et ça en fait le reset c'est on fait tout ce niveau on clique sur les pylônes et on tue un maximum de mobs pendant la durée des pylônes puis on sort du donjon on attend deux minutes trente et à deux minutes trente et 1 on re rentre dans le donjon et le donjon est neuf à nouveau avec des nouveaux pylônes de l'éveil lunaire donc avec ce nouveau bonus d'xp il faut savoir que dans la saison là si vous avez après les cendres qu'il faut mettre dans le bonus d'xp il ya des cendres à mettre dans une autre urne une urne qui rajoute un multiplicateur de 50% pour la durée des pylônes les pylônes de base ils durent 30 secondes quand on rajoute 50% multiplicatif ils durent 45 secondes il peut y en avoir jusqu'à trois de mémoire dans un donjon du cauchemar et donc quand je serai sur terrier aveugle ou cave d'huile dure et ben en fait le but ça va être bon de passer le début du niveau hop pylône 45 secondes avec le multiplicateur de 50% et si j'envoie un autre j'attends que mon premier pylône se termine en tuant des mobs je reviens au pylône je prends le deuxième et j'enchaîne un deux et trois pylônes et après je reset le donjon et les copains quand on est en world tier 4 le bonus d'xp il est de 200% sur les mobs parce que en world tier 3 c'est 100% et en world tier 4 c'est 200% donc là c'est plus la même chose 200% fois 1,2 du comment ça s'appelle de l'urne d'expérience ok fois 1,05 de l'élixir qui tourne ok ça c'est plus fois pardon 1,15 ça c'est quand les mobs ils ont 10 niveaux de plus que nous c'est le cap d'xp qu'on peut avoir ok donc ça c'était avant l'éveil lunaire on est en world tier 4 multiplicateur de 200% sur toute l'xp qu'on gagne on a l'urne remplie multiplicateur de 20% sur les mobs qu'on tue pas quand on complète un donjon ou quand on rend un murmure donc c'est vraiment que pour ça multiplié par 1,05 l'élixir qui tourne multiplié par 1,15 parce que quand je vous parle d'ouvrir un donjon où les mobs ils ont 25 niveaux de plus que nous et qu'on fait de 25 à 9 et quand ils ont 9 niveaux de plus que nous on part sur une autre clé ça permet de bénéficier tout le long d'un autre multiplicateur de 15% que je rajoute là donc avant l'éveil lunaire en vrai on rajoute donc 100 et on avait un bonus j'ai arrondi de 390% d'xp à chaque mob qu'on tue au lieu de nous donner les 100% d'xp qu'il devrait nous donner il nous donne 390% et mais ça c'est avant l'éveil lunaire en éveil lunaire quand on sera sous bonus d'xp sous bonus d'xp de pylône on aura donc les mêmes multiplicateurs qu'avant l'urne l'élixir le gap de niveau et multiplié par 50% pendant les 45 secondes où on sera sous le pylône ça nous fait donc ça rajouter aux 100% d'expérience de base ça fait qu'on passe excusez moi du peu à 535% quand vous tuez un mob sous pylône en world tier 4 dans votre gg clé godlike et bien au lieu qu'il vous donne la base des 100% d'xp qu'il vous aurait donné normalement avec ma méthode il vous donne 5 et 5 fois 5 et 1 tiers si j'arrondi de plus d'xp qui devrait le faire on passe d'un 1 à 5,34 35 c'est juste énorme et ça ça va vraiment grandement accélérer toute la partie du leveling donc voilà pourquoi je suis vraiment vraiment hypé pour me monter au moins un alt pour le pvp puis si je suis chaud j'en montrerai un deuxième qui sera mon alt de farming j'aurai un sorcier équipé speed farm en foudre chaîne d'éclair décharge électrique je vous partagerai le build dans le futur j'aurai un sorcier équipé pvp avec mur de feu un truc qui va envoyer du lourd je vous partage ça aussi par la suite et un sorcier équipé blizzard parce que c'est le meilleur build c'est le build que je compte jouer poncer pour la partie gantlet et c'est aussi le build que j'utilise pour tuer comment il s'appelle les uberboss parce que ça se fait hyper facilement donc voilà l'idée pourquoi on en est là alors donc ça c'est ce que j'ai fait ce matin je me suis je suis tombé du lit à 5 heures du mat vous voyez les 5 heures 51 du map donc on monte au niveau 39 grâce à nos pylônes entre autres au niveau 39 alors ça oui il faut que je vous montre quelque chose à pardonner la coupure en fait il y a eu un changement dans le jour où blizzard arrivera à faire des patch notes avec les vraies informations dedans je vous jure ça on dirait qu'ils ont laissé que des juniors dans le dans l'équipe qui s'occupe de la prod et que l'équipe projet ils sont tous partis sur diablo 5 ou je ne sais quel projet enfin bref donc quand en fait le patch initial de la saison 3 est tombé il ya un petit changement qu'ils n'ont pas documenté mais qui change en tout cas quelque chose dans ma méthode de leveling c'est qu'il ya un tout minimum des bastions changé sans être documenté donc vous voyez là ça c'est dans l'acte 1 par exemple malnock avant ils étaient de niveau 20 les ennemis maintenant ils sont de niveau 45 ça ça a été documenté nulle part on l'a découvert le jour du patch et donc pour ce qui nous intéresse l'hôtel des ruines dans le kéjistan qui est l'endroit où vous savez si vous avez regardé mes vidéos de leveling depuis un moment en fait je viens chercher avant de faire le premier donjon de pierre de limite je viens chercher avant c'était une arme de niveau 40 ou 41 ou 42 que je venais chercher ici parce qu'il ya un petit coffre magique le gg coffre que j'ai découvert un jour par hasard celui là là qui a le bon goût de toujours drop voyez tous ces items jaunes ils sont tous drop de ce coffre il en drop entre 1 et 2 enfin vous regarderez ma vidéo de leveling précédente pour avoir le pourquoi du comment si ça vous intéresse et ce qui a changé c'est qu'avant ce dont ce bastion il était de niveau 45 donc ça veut dire que les objets qui tombait du coffre ils étaient de niveau 36 à 44 et c'était bien pratique parce que moi je voulais faire le donjon de pierre de limite au niveau 40 donc je cherchais une arme qui drop une arme à deux mains un bâton à deux mains ou alors une arme à une main et un catalyseur qui doit qu'ils soient tous les deux niveau 40 41 ou 42 et après je m'arrangeais puis je partais faire le donjon de pierre de limite avec cette arme c'était un énorme boost de dps pour aller faire le capstone et maintenant ils ont alors mais ça aurait été changé parce que je l'ai fait ce matin ah oui mais non d'accord maintenant il est de niveau 15 donc 15 c'est tout pourri mais il monte en niveau avec vous donc ils l'ont baissé de 30 niveaux mais ça marche quand même la technique là vous voyez je suis level 39 et les monstres ils sont de niveau 40 ça bah voilà le tas de pierre donc les monstres sont de niveau plus 1 par rapport à vous dans un bastion donc moi je suis de niveau 40 les ennemis sont de niveau non je suis de niveau 39 les ennemis sont de niveau 40 on peut quand même venir au coffre mais le coffre il vous donnera des items qui auront entre le niveau 36 et le niveau 39 ça marche quand même c'est quand même une stratégie viable que je recommande de faire au niveau 39 voyez là au niveau 39 hop j'ai eu mon bâton j'ai fait je sais plus 5 ou 10 runs avant et je suis tombé sur ce bâton de niveau 38 qui me va très bien et qui me permet de faire parce que là je suis équipé en arme de niveau 31 je crois de mémoire donc ça me fait un boost de plus 169 sur le dps de l'arme et ça ça me permet de faire très confortablement le premier donjon de pierre de limite je crois que c'est en français donc je vous recommande quand même de le faire mais faut plus chercher une arme de niveau 41 à 44 c'est juste plus possible venez là d'ailleurs je pense que dans la nouvelle stratégie ça se trouve il faut venir ici au level 34 ou 35 chercher une arme de level 36 et et partir faire le donjon du coup il n'y a plus la peine d'attendre le niveau 39 enfin ça ce sera pour la saison 4 quand je ferai la vidéo complète de leveling à blanc quand on n'a rien du tout or là on n'a pas rien du tout je j'ouvre une rapidement une parenthèse un autre truc qui a changé qui n'a pas été documenté c'est que maintenant avant quand on mourait voyez là la fin du run je meurs et je fais quitter la partie avant quand on était mort et qu'on faisait quitter la partie ça n'abîmait pas notre équipement donc en fait je pouvais faire ça indéfiniment et mon équipement s'abîmait jamais mais là ce qui a changé aussi autre autre truc non documenté c'est quand on meurt et qu'on quitte c'est si vous respawnez que ça abîme votre équipement et ben là ils l'ont changé quand on meurt qu'on quitte et qu'on revient ça abîme quand même notre équipement voyez j'ai l'icône là je ferme la parenthèse l'autre truc majeur que le niveau le changement de niveau là de l'hôtel de ruines a fait c'est que maintenant tous les items jaunes vous voyez là que vous droppez vous pouvez les équiper et quand vous êtes en train de monter en niveau un alt un deuxième personnage c'est à dire vous avez déjà un premier personnage qui allait super loin donc vous nagez dans les compos légendaires d'armes d'armures et de bijoux vous en avez des centaines et des centaines moi j'en ai quasiment mille de chaque et ben en fait là ce qui va dropper vous pouvez l'équiper parce que c'est de niveau 36 au niveau 39 et vous êtes de niveau 39 donc moi je vous mets dans le lien dans la partie description de la vidéo le lien de tous les bills que j'ai utilisé pour mon leveling mais tout ce que j'ai looté là j'ai pris finalement là vous voyez je suis avant j'étais en 300 400 et ben après ce run je vais pouvoir changer tous mes items et les passer en en de 400 à 499 de e level et les imprimer avec les pouvoirs légendaires qui vont bien et ça ça va être donc du coup mon perso pvp avec la petite tenue rouge d'assassin de la zone pvp ça fait bien plaisir bref alors après du coup une fois que j'ai fait ça level 39 j'assemble le build qui est mis dans la partie description de la vidéo et je suis parti sur le donjon de pierre de limite au niveau 39 et donc la première partie c'est du speed run pour juste aller tuer les les mobs ouvrir le truc je vais vous monter la montrer la deuxième partie qui est peut-être plus intéressante qui monte du gameplay c'est que évidemment dans tunnel de domain on était sur le build mur de feu et pour faire le donjon de pierre de limite on passe sur ice shards éclats de glace et on va garder ce build du donjon de pierre de limite jusqu'au niveau 100 avant je faisais une étape après le donjon de pierre de limite je repassais sur sur mur de feu pour aller chercher mes armes légendaires mais là c'est plus le cas je vais vous dire pourquoi après ça donc je vous montre un petit peu de gameplay du du donjon de pierre de limite si vous avez vu mes autres vidéos de leveling que je mettrai à la fin de cette vidéo vous devez être familier du gameplay donc en gros on se débrouille pour avoir tout le temps au moins un blizzard au sol quand on est dessus on a 20% de réduction de dégâts quand le blizzard est lancé il réduit le coût de nos compétences principales de 10% le coût en mana éclats de glace c'est une compétence principale donc ça ça fait ça permet de sustain un petit peu de mana de pas ne pas s'étouffer en manquant de mana si j'évite les anglicismes et donc du coup on pose un ou deux blizzard au sol on les gèle là ça déclenche l'enchantement d'éclats de glace qui leur balance des salves les salves elles proc les coups de chance donc c'est ça qui va proc avalanche notre passif de classe mais aussi frigid breeze donc désolé celui-là je l'ai plus en français un sort qui une un nœud dans le l'arbre de talent qui nous rend du mana sur des coups de chance contre les cibles vulnérables avec nos sorts de froid d'ailleurs parenthèse il est bugué avec les sorts de feux de foot ça marche aussi je referme la parenthèse donc le gameplay est très simple on pose des blizzard pour les geler quand ils sont gelés il y a tout un tas d'éclats de glace qu'ils sens automatiquement qui nous rendent du mana qui rendent blizzard des éclats de glace gratuits en mana et donc du coup on peut spammer pour les défoncer quand ils sont pour les burst pour les tuer rapidement quand ils sont sous le contrôle de foule de glace voilà donc après je vous la fais courte vous le connaissez parker ce donjon à mon avis donc le curateur donc on le passe au niveau 39 au lieu du niveau 40 c'est ce qui a changé c'est ce qu'il faut en retenir et donc ça se fait très bien parce que là vous normalement vous avez de l'équipement de qualité comme vous avez beaucoup de compo légendaires pour imprimer vos légendaires sur des équipements de e-level élevé c'est à dire je recommande e-level entre 401 et 499 pour à peu près tout et ça ça vous coûtera une compo légendaire plus six cristaux voilés les cristaux jaunes donc comme vous avez plein de compo légendaires c'est possible de le faire et c'est ça se fait vraiment très bien et donc du coup hop on passe en difficulté world tier 3 et là franchement faites le ça doit se faire en deux heures les gars je pense j'ai pas chronométré parce que je venais de me réveiller mais ça se fait vraiment rapidement alors le truc qui change c'est qu'on arrive en difficulté world tier 3 et avec les alors ce qui est marrant c'est que les pylônes de du nouvel événement l'éveil lunaire ils ont ils m'ont permis en fait les sept ou huit pylônes que j'ai eu dans les tunnels de domain ils m'ont complété toute la quête de du du comment ça s'appelle de l'éveil lunaire donc en fait juste sur mon farming de tunnel de domain parce que vous gagnez de l'expérience pour chaque mob que vous tuez quand vous êtes sous l'effet d'un pylône de l'éveil lunaire et comme dans tunnel de domain il y a énormément de densité c'est cette pylône là tous les serpents et machins que j'ai tué dans tunnel de domain sous pylône ça m'a complété ma quête donc si vous êtes dans mon cas gardez bien vos caches de quêtes et quand vous arrivez en difficulté world tier 3 c'est là qu'on ouvre les petites caches qui nous sont données j'avais ouvert les deux d'avant ça c'est la troisième voyez j'ai le cheval qui est ici que j'ai débloqué donc ça veut dire que j'ai bien complété toute la quête tout d'un coup quoi en fait et quand j'ouvre ça qu'est ce qu'il y a dedans et bien il y a des items sacrés et dont donc dans une cache j'ai eu un bâton à deux mains donc armes sacrées et dans une autre cache j'ai eu un bâton à deux mains ancestral donc ce qui est super c'est que pour votre re-roll c'est bien de les ouvrir avec votre alt votre re-roll votre deuxième personnage et quand vous l'ouvrez et bien ça vous donnera a priori si vous êtes comme moi dans mon cas une arme légendaire pardon une arme ancestrale et une arme sacrée vous voyez celle là c'est l'arme sacrée donc faudra être de niveau 45 comme toute arme sacrée avec un e-level de 625 donc vraiment vraiment parfait voyez là je suis niveau 39 j'ai fini le donjon de pierre de limite je passe en difficulté world tier 3 j'ouvre mes caches bingo j'ai l'arme alors il faut quand même être de niveau 45 et qu'est-ce qu'on fait du niveau 39 à 45 on fait la quête de saison parce que sur chaque nouveau personnage que vous créez et bien en fait il faut aller débloquer le sénéchal il faut aller débloquer la nouvelle ville qui est bien pratique et il faut faire quand même toutes les petites quêtes à côté pour débloquer tous les caveaux donc en fait moi c'est ce que j'ai fait j'ai fait la petite campagne la mini campagne de la saison et donc vous voyez là j'en suis quand je suis passé level 45 c'est là que j'ai commencé à record à enregistrer là où j'en étais et en fait je suis passé donc de niveau 39 à 45 dans la campagne et je suis arrivé au niveau 45 à peu près à la fin quand on va tuer donc le fils de malfasse vous voyez là niveau 45 j'en arrive là et c'est le mini boss le fils de malfasse ici ça se goupille plutôt bien donc là avec le build de glace il se tue bien ça va vraiment bien donc assez logiquement tout se déroule sans armes sacrées là je suis encore avec le même équipement que j'avais quand j'ai fait le donjon de pierre de limite donc on tue le fils de malfasse après la quête d'après c'est malfasse lui-même donc elle est un peu longue par contre celle-là parce qu'il faut aller chercher les 4 machins pour ouvrir la porte et une fois qu'on a ouvert la porte voilà c'est là qu'on tombe sur le malfasse en question donc ça m'a amené au level 46 de faire ça oui tiens hop attendez tant que j'y pense je me vois popper l'élixir donc quand vous arrivez en difficulté world tier 3 c'est bien d'avoir l'élixir celui-là qui vous donne 25% de résistance à tous les éléments parce que quand vous passez de world tier 2 à world tier 3 vous avez moins 25% à tous les éléments donc cet élixir là il annule le malus que vous avez donc avec cet élixir vous pourrez rester sur le même stuff que vous aviez avant quand vous avez fait le donjon de pierre de limite je vois quand même en fait non je vous dis des bêtises j'ai pris quand même certaines pièces sacrées qui sont tombées je les ai mis dans mon stuff là je le vois enfin bref c'est le même build mais avec des pièces sacrées et puis on pop ça comme ça on est sûr de ne pas être embêté sur les résistances et le pair malfasse il se fait très bien avec le build éclat de glace ça va vraiment bien et donc on finit cette période là où on est level 46 on a débloqué donc 46 on peut équiper tous les équipements sacrés que vous m'avez vu avoir dans l'inventaire dès que je suis passé niveau 45 je les ai équipés en fait c'est ça que j'ai fait j'ai tué le malfasse et ça m'a amené donc à la fin de la mini campagne où on débloque complètement tous les caveaux on débloque tout le reste de la nouvelle ville et ça nous permet d'avoir ce petit hub sympathique mais surtout pour moi c'est excusez moi de l'anglicisme un gap filler ça permet du niveau 39 à 45 de toute façon on n'a pas grand chose d'autre à faire parce qu'on ne peut pas encore équiper nos items notre équipement sacré donc ça permet d'occuper cette période de temps avec quelque chose qu'il faut faire de toute façon la mini campagne et on termine là on est level 45 complètement équipé en sacré et je vais arrêter cette vidéo ici c'est la première partie et je vais en faire une deuxième partie qui va aller du niveau 45 enfin 46 jusqu'au level 100 et je vais vous expliquer comment bénéficier à fond du bonus multiplicatif de 50% d'xp des pylônes de l'éveil lunaire dans votre leveling de 46 à 100 dans la vidéo qui va suivre que je ferai probablement demain enfin cette semaine je ne sais pas trop quand voilà en tout cas je voulais partager ça avec vous parce que si ça se trouve vous avez monté un barbare en premier perso et avant que le gauntlet démarre vous avez envie de vous monter un sorcier comme deuxième perso mais vous ne connaissez pas grand chose de sorcier cette vidéo devrait vous aider et cette vidéo là dans l'outro que je suis en train de faire maintenant si je n'ai pas oublié il va y avoir en vignette la vidéo du speed leveling que j'ai fait au début de la saison 3 où vous trouverez toutes les informations à avoir pour votre sorcier qui complémentera bien ce que je vous ai dit maintenant sur ce les copains c'était Whismer Hill profitez bien de l'éveil lunaire finissez de monter votre perso level 100 parce que ça vaut vraiment le coup vous verrez comment dans la deuxième partie de la vidéo ou alors si vous avez déjà un perso level 100 partez sur un sorcier de 0 parce que ça va vraiment vraiment très vite pour le monter jusqu'au niveau 100 portez vous bien les copains